Bonjour à tous, c'est WakaNimFan! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Aujourd'hui, je vous parle du tome 12 de The Quintessential Quantumlet. Donc, The Quintessential Quantumlet, publié chez Pika. On arrive ici, presque le dernier tome, on se rapproche, on est à deux tomes de la fin. Et c'est le temps d'avoir la dernière mise en place, le dernier gros arc, qui est la fête du lycée. On va les voir se préparer à la fête du lycée tout différemment, et Rezagi aussi. Tout le monde a des petits regrets, pas tant, Miku essaie de plus en plus de foncer et de prendre son avenir en main. C'est vraiment bien fait, Miku veut vraiment, Rezagi, elle veut qu'il lui dise « je t'aime ». Et on va arriver tranquillement, pas vite, à la place où il va avoir une date avec Miku aussi. Puis, c'est ça qu'elle veut. Elle veut étudier la cuisine, il va voir, tu sais, c'est les résultats scolaires, tout avance bien en ce début de tome-là. Et on arrive à la fête du lycée, où Rezagi leur a donné rendez-vous pour leur dire ceci. Je vous aime toutes les cinq. Il va leur dire après ça qu'il doit en choisir juste une, et il va se donner jusqu'à la fin du festival pour réussir à en choisir une. Donc, on va voir après ça la fin du festival avec une amie d'enfance, Rezagi, qui va revenir. Et on va arriver au chapitre, que normalement, c'est toutes des pages en couleur, l'une après l'autre de chacune des sœurs. J'ai trouvé que c'était une très belle idée et que c'est magnifique. J'aurais aimé ça de l'avoir en couleur. Et, dans le fond, on va arriver au moment où on va avoir deux chapitres par sœur, en tout cas au début. Donc, la dernière fête du lycée d'Ichika et de Nino dans ce tome-ci. Donc, on revoit les événements de la fête, mais sous les traits d'Ichika. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle était là? Et de Nino, après. C'est vraiment bien mené. J'ai eu des émotions pendant ces chapitres-là. J'ai eu des petits moments de... Mais c'était avec elle? Non, non. Mais présentement, peu importe avec qui il va finir, je vais être heureux. Je suis pas mal sûr. J'ai hâte de lire le prochain tome. Mais juste de voir la relation avec le père et tout. Et bien sûr, chaque petite aventure de deux chapitres se termine de la même façon pour l'instant. Sur un baiser entre la fille et Usagi. Ça fait monter les stakes parce qu'il va tous les embrasser. Il va-tu tout avoir embrassé les sœurs pour après ça faire genre... Ok, c'est vraiment elle que je voulais. Donc, je suis vraiment intrigué. Ça m'a remis la puce à l'oreille. Pour moi, ce tome doux, c'est une merveille. C'est un 9 sur 10. Donc... T'es mon grand fan qui vous dit! À demain! Bye! Bye! Bye!